... On va vous retransmettre dans quelques minutes une conférence sur la transition. On est en plein auditoire Socrate à l'UCL, une conférence sur la transition donnée par Rob Hopkins et Olivier Doscuter. Alors à côté de moi, c'est Josué Dussoulier. Bonsoir Josué. Bonsoir. Alors Josué, vous êtes cofondateur du réseau Transition en Belgique. Vous êtes co-initiateur de Hattes en Transition. C'est vous qui êtes à l'initiative notamment de la conférence de ce soir. Merci de nous rejoindre. Évidemment, restez bien avec nous. En quoi ça va consister cette conférence ce soir ? Cette conférence, c'est d'abord un grand moment pour fêter la transition avec un grand nombre de personnes ici et aussi sur Facebook. Parce qu'on a constaté que sur les deux dernières années, le nombre d'initiatives chez nous a triplé. Donc on est passé à presque 120 initiatives. C'est aussi un moment pour se poser la question de comment est-ce qu'on amplifie ce mouvement ? Comment est-ce qu'on passe à une autre échelle ? Comment est-ce qu'on va plus en profondeur dans les changements qu'on peut amener dans le monde autour de nous ? Merci. En tout cas, merci de nous rejoindre. Je vous le rappelle, c'est un moment exceptionnel qu'on a la chance de vivre. Grâce à l'émission Alors on change et à la RTBF, c'est assez rare qu'on retransmette des conférences. Mais vous l'avez dit, Josué, c'est un grand moment. Rob Hopkins, c'est un profil que vous avez peut-être pu découvrir dans le film Demain. Ou qu'est-ce qu'on attend ? C'est un grand spécialiste des villes en transition, spécialiste en permaculture aussi. Et puis avec Olivier Descuter, on s'intéressera plus au cadre de la transition, au pouvoir qu'on a, nous, citoyens, de lancer des initiatives de transition et d'aller plus loin dans ces initiatives. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et en quoi ils sont complémentaires, ces deux profils, finalement, pour cette conférence ? Disons qu'avec Rob, on a quelqu'un qui est un motivateur exceptionnel. Il va nous raconter des histoires, il va nous montrer ce qui se passe dans la transition. Il va nous parler d'imagination et comment l'imagination nous permet de transformer le monde. Et ça fait un bien fou. Olivier va nous apporter le point de vue complémentaire de quelqu'un qui travaille dans le milieu académique, qui observe les choses un peu plus de l'extérieur en s'y impliquant aussi. Et qui nous aide aussi, à certains moments, à détecter quelles sont nos forces, mais aussi quels sont les points sur lesquels on peut travailler pour être plus efficace dans ce qu'on essaye de faire. Alors, on aura évidemment un exposé d'Olivier Descuter, suivi d'un exposé de Rob Hopkins. Vous pourrez le suivre d'ici quelques minutes. On est encore un peu en train de s'agiter là dans la salle. Tout le monde est en train de se parler, expliquer pourquoi on est là. Et puis, moment exclusif. Écoutez bien, juste après la conférence, vous pourrez poser vos questions en direct, grâce à Facebook, à Rob Hopkins et Olivier Descuter. On va vous suivre avec toute l'équipe d'Alors, on change. On va suivre tous vos commentaires. Merci d'être là. Posez toutes vos questions. On sera avec vous. Et on va trier ces commentaires, on va trier ces questions et les poser en direct juste après. Donc, restez bien avec nous. On démarre dans quelques minutes. Vous aurez le droit de suivre cette conférence, l'occasion de suivre cette conférence. Il y a 600 personnes ici dans l'auditoire Socrate de l'ICL. Il y a énormément de gens qui auraient voulu y assister. C'est donc pourquoi on vous retransmet ce live grâce à la RTBF et à l'émission. Alors, on change, une émission de transition à laquelle vous avez déjà participé, Josué. Oui, c'était il y a quelques années. Au tout début d'Alors, on change. Et c'était encore le début aussi des projets à temps de transition. Alors, on en est où en Belgique justement au niveau de la transition ? En Belgique, en tout cas en Belgique francophone, en Wallonie et à Bruxelles, ce qu'on constate, c'est que tous les mois, il y a deux ou trois nouvelles initiatives, nouveaux projets qui démarrent. Et ça, c'est assez exceptionnel. Comme on est dans un petit pays, c'est assez facile aussi de se rencontrer. Quand on est en Allemagne, par exemple, et qu'on veut se rencontrer entre initiatives, les distances sont beaucoup plus lentes. Donc, on a la possibilité de créer beaucoup plus de liens et d'avoir quelque chose qui devient plus cohérent et un changement qui devient non pas seulement une initiative dans un quartier, mais quelque chose qu'on voit sur toute la carte. Ok, on salue Brigitte et Philippe qui nous ont rejoints. Merci d'être là. N'hésitez pas à passer le mot. Il y a Jacqueline aussi qui est avec nous. Voilà, c'est très bien. Dans quelques instants, je vous le rappelle, vous allez pouvoir suivre cette conférence de Rob Hopkins et Olivier Descuter A l'issue de la conférence, on se retrouve pour un moment exclusif proposé par l'émission Alors, on change par la RTBF. Vous pourrez poser vos questions en direct à Rob Hopkins et Olivier Descuter. Vous n'hésitez pas à poser d'ailleurs vos questions pendant la conférence. On lira toutes ces questions, on triera tout ça et on leur posera à l'issue de cette conférence, donc d'ici 45 minutes à peu près, restez avec nous. Et puis, Josué, c'est important, en fait, je pense, et c'est ce qui sera l'objet de cette conférence ce soir, de montrer que c'est les citoyens qui ont la puissance de faire bouger les choses et qu'on peut aller plus loin, finalement. Oui, parce que la transition, c'est un mouvement qui porte le message qu'on n'a besoin de personne pour commencer à agir, on n'a pas besoin d'autorisation, on peut commencer à changer les choses là où on vit. Évidemment, on peut aller plus loin et faire plus grand si on peut collaborer avec le milieu politique ou avec des milieux économiques qui vont apporter des moyens pour que les projets puissent grandir plus vite, mais on n'a pas besoin d'eux pour commencer et on n'a pas besoin d'eux pour faire déjà des choses très grandes. Et ça, ça redonne beaucoup d'énergie et on reprend conscience du pouvoir qu'on a en tant que citoyen. Voilà, on n'a pas besoin d'eux, c'est de vous qu'on a besoin. Restez bien avec nous pour suivre cette conférence qui va démarrer dans quelques minutes. Je vous le rappelle, on est à l'UCL dans l'auditoire Socrate. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Faites passer le mot, la conférence va démarrer. Alors, il y a Marino, il y a Sandrine, il y a Xavier qui sont avec nous. Bonjour à tous, bonsoir. Je vais vous laisser suivre cette conférence dès maintenant. N'hésitez pas, donc vous posez vos questions, on va vous suivre, on va lire vos questions et vos commentaires et on leur posera en direct à l'issue de la conférence. On aura une dizaine de minutes exclusives tous ensemble. Voilà. Avant de vous dire ces choses-là, j'aimerais bien sentir un petit peu, on en est où ce soir ? Et donc juste, est-ce que toutes les personnes qui font déjà partie ou qui se reconnaissent déjà d'une initiative de transition peuvent se lever et agiter leurs mains comme ça en faisant des petites vagues par exemple ? Ou juste agiter leurs mains en faisant des petites vagues ? C'est déjà pas mal, hein ? Si vous le faites pas, c'est juste peut-être parce que vous vous cachez, on ne vous jugera pas. Mais François prend des photos là, là et là, et on a pris des fiches ID, comme ça on peut vous contacter par après et vous dire qu'est-ce que vous faites quand même, on a besoin d'aide beaucoup, ça va pas du tout. Non mais ok, super. Alors, comment ça va se passer ce soir ? Évidemment, on a le grand, grand plaisir d'avoir en même temps Olivier de Scuter. Vous pouvez applaudir. Donc, Olivier, en plus d'avoir été rapporteur aux Nations Unies, ça c'est assez connu, en plus d'être prof à l'université, ça c'est assez connu, de parler tout le temps, partout, à n'importe qui de la transition, ça c'est assez connu aussi, mais peut-être ce que vous savez pas, c'est qu'il est dans le conseil d'administration du réseau Transition, dans lequel j'ai le plaisir de travailler, depuis le départ, et donc c'est un des ambassadeurs les plus fermes et les plus fervents de la transition, mais y compris avec ce poste-là particulier, qui nous rend assez fiers. J'en profite pour dire que moi je m'appelle Vincent Watley, et je suis une des personnes qui devrait avoir un t-shirt, mais qui n'en a pas mis parce qu'il n'y en avait plus. Voilà ce magnifique t-shirt qui est un peu partout, et donc je suis une des personnes qui travaille au sein du réseau Transition, et qui est là en soutien des 115 ou 120 initiatives actuelles sur la carte, et donc cette soirée c'est notamment pour ça, pour un peu célébrer le fait qu'on est passé au-delà de la barre des 100, que le nombre d'initiatives a triplé en deux ans en Belgique francophone, ce qui est un petit peu de la folie, on va envoyer une facture à Cyril Dion et à Rob Hopkins, parce que nous on a trop de boulot, on s'en sort pas, mais c'est super, et donc simplement pour toutes ces personnes qui font partie déjà d'initiatives et qui ont envie de se dire applaudissons-nous peut-être un petit peu, non, pour ce que vous faites là. J'en ai vu qui applaudissez pas, peut-être que vous applaudirez à la fin, on verra. Alors, l'autre grande personne, parce qu'il est grand, pas pour faire du Star System, juste c'est une question de taille, je peux pas dire ça avec Olivier, mais avec Rob, je peux. Que nous accueillons ce soir, et Rob Hopkins, que vous pouvez applaudir aussi. Voilà, Rob Hopkins est un des fondateurs, un des 3 à 4 fondateurs qui ont vraiment lancé le mouvement de la transition, qui l'ont lancé sans du tout avoir l'idée que ça allait prendre cette ampleur-là, mais ça c'est lui qui nous le racontera. Et voilà, on a le plaisir qu'il vienne plus régulièrement en Belgique qu'ailleurs, parce qu'il ne se déplace pas en avion, et que la Belgique c'est facile, avec le tunnel sous la Manche et puis avec le Thalys. Donc profitons-en bien. Alors, ce soir, il y aura d'abord un temps où on va écouter Olivier, où on va écouter Rob, et après vous aurez un temps, vous, dans le public, pour discuter, réfléchir, en petits groupes, 2, 3, 4, 5 personnes maximum, et penser à une réflexion, ou une question que vous auriez envie de soumettre à nos orateurs. Comme vous êtes beaucoup, et qu'on aimerait bien éviter que ce soit toujours des hommes universitaires blancs entre 25 et 50 ans, et qui parlent vite et fort, qui prennent la parole, on tirera au hasard les numéros des groupes qui auront une question à poser. Si les personnes qui prennent la parole dans ces groupes sont tous des hommes blancs universitaires entre 25 et 50 ans, c'est votre responsabilité, c'est plus la nôtre. C'est à vous à manager ça. Mais comme ça, on aura quelques questions, on en prendra 3 à la fois, et puis on les posera à Rob et Olivier. Et puis, après ça encore, on va avoir un temps très particulier, un essai ce soir, un test en live, j'ai perdu mon papier, en attendant, je vais dire des trucs. Et donc, je suis très content. Merci Olivier. Ce petit papier, vous l'avez tous reçu normalement, à l'entrée, et c'est une tentative pour libérer encore plus d'énergie pour la transition. Donc, restez bien jusqu'au bout. Vous verrez, vous serez un petit peu pris au piège, c'est voulu, mais vous pourrez dire, j'aime pas ça, je me suis pris au piège, et donc je n'en ferai rien. Vous aurez la liberté de choisir évidemment ce que vous en faites ou pas, mais nous, on va faire ce test-là avec vous ce soir. Et après ça encore, Rob chante Johnny, ça dure un quart d'heure, on a sélectionné les chansons pour vous, et d'ailleurs, nous allons commencer tout de suite avec Vanessa, elle a 8 ans, et elle est grande fan aussi de Johnny. Donc Rob, après ça, va avoir un petit moment de célébration avec nous, donc restez bien jusqu'à la fin. Et après ça encore, vous pourrez boire, de l'alcool ou pas de l'alcool, près de Hubard qui est juste là, qui est juste à la sortie, et prendre un peu un temps informel pour avoir du plaisir et être ensemble. Donc 3 temps pendant la soirée. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Super. Alors, j'en profite quand même pour faire des merci qui sont importants pour nous. Et d'abord, vous présenter pour ça Caroline et Isabelle. Caroline et Isabelle qui ont ce job ce soir d'interpréter l'anglais de Rob, qui est déjà assez simple, donc vous allez peut-être comprendre tout ce qu'il dit, vers du français, peut-être un peu plus compliqué parce qu'en fait, Rob, il est assez simple quand même. Donc peut-être qu'elles vont broder. Mais qui permettront aux personnes qui ne comprennent pas l'anglais de comprendre ce que dit Rob. Et elles vont le faire en live. Il n'y aura pas d'écoute, il n'y aura pas d'oreille, etc. Donc Rob va parler et puis Caroline ou Isabelle va traduire. Quand ce sera votre tour de poser les questions, posez-les en français. Ne faites pas les malins avec votre anglais d'université, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rapide pour nous qu'Isabelle ou Caroline chuchotent à Rob ce que vous venez de dire en français, en anglais, plutôt que de, elle, reprendre le temps de vous retraduire la question d'un francophone en anglais. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Donc posez bien vos questions en français. Ça nous fera gagner du temps. Et je voudrais bien remercier Alain et toute l'équipe de la Maison du Développement Durable qui sont là, qui ont ouvert les amphithéâtres, qui nous ont offert une facilité absolument extraordinaire pour toute la logistique de la soirée. Comme d'hab, merci beaucoup. La grande quantité de t-shirts blancs, donc tous les gens actifs dans le réseau qui voulaient ce moment privilégié avec Rob. On avait dit si vous bossez beaucoup ce soir, il y en a un ou une qui pourra passer la nuit avec Rob. Et puis comme d'habitude, Rob a décliné. C'est horrible comme ce mec est fidèle, il nous prive de quelque chose de vraiment important. mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, dans cet espoir-là, ils ont bossé, mais à la place, c'est pas grave, ils auront une nuit avec Josué qui est là juste derrière. Et donc voilà, vous pouvez quand même applaudir ces personnes parce qu'elles ont fait un boulot de fou. et puis un petit clin d'œil quand même. Vous savez, Olivier va beaucoup en parler donc je ne vais pas pitcher tout ce qu'il dit mais il y a quelque chose dans le monde des chercheurs autour de la transition et tout ça qui dit qu'il y a un moment où pour changer d'échelle, il faut qu'on trouve la voie pour faire des partenariats avec les politiques. Des vrais partenariats, des choses où on ne se sent pas récupérés par les politiques et pas où non plus on est tout le temps en méfiance des politiques. Et on a eu cette chance avec Olivier d'aller visiter la Drôme il y a deux semaines avec une petite délégation du cabinet de la transition écologique M. Di Antonio qui s'est dit du coup je vais quand même aller les écouter parce que c'est super intéressant tout ce qu'ils font. Et donc pour la première fois dans une soirée grand public transition on a un ministre avec nous. Donc voilà, il est là si vous voulez aller lui parler après. Il est juste ici. Il y a des gens qui cherchent du regard. Alors, est-ce que au niveau vous vous en êtes où ? On peut bientôt démarrer ou je dois encore... Ok, on peut y aller ? On peut y aller ? C'est parfait. Donc, je vérifie sur mon papier que je n'ai rien oublié d'important. Ça j'ai dit. Ah, je voulais faire une blague mais je la ferai tantôt. Elle était drôle. Non, je vais quand même la faire. Non, je la ferai tantôt. Oui, tout à fait. Ok, François me rappelle quelque chose d'important c'est qu'il y a une petite fondation assez extraordinaire en Belgique qui s'appelle la Fondation Lunt qui est une fondation qui aide les jeunes pousses à pousser et c'est une de celles qui a cru le plus vite et le plus tôt à la transition en Belgique. Et donc je voulais en profiter aussi pour les remercier. Je ne sais pas si Isoline est là ou si d'autres personnes sont là de la fondation. Ah oui, elle fait signe là-bas. Donc si vous voulez des sous... Ce n'est pas elle. Mais donc voilà, merci beaucoup à la Fondation Lunt aussi. Alors. Les remerciements c'est toujours un peu long donc on va démarrer maintenant. Et on va démarrer avec Olivier. Je l'ai déjà présenté donc je le laisse jeter dans la danse. Merci beaucoup à Vincent pour cette introduction. Merci à vous tous, vous toutes de votre présence ce soir. Vincent a dit le ministre d'Antonio est là parmi nous pour une conférence grand public. C'est exceptionnel. Il était déjà là il y a quelques mois pour une conférence sur le bonheur que je donnais avec Isabelle Cassir. C'est donc sa fidélité à ce genre de rendez-vous se confirme ce soir. Merci de votre présence. Alors aujourd'hui nous allons parler du mouvement de la transition et je voudrais partir d'une carte qui est celle du réseau des consommateurs responsables que le réseau transition soutient dans la mise à jour permanente de cette carte et qui montre combien dans notre région les repères cafés, les groupes d'achats communs, les systèmes d'échanges locaux, les réseaux d'échanges de savoirs, les donneries, les potagers collectifs se sont développés au cours des dernières années. Et Vincent a cité quelques chiffres qui montrent combien ce mouvement est en train de croître, combien depuis 2 ou 3 ans il a gagné en volume et en intensité et j'aimerais tenter de comprendre non seulement ce que sont ces gens qui s'adonnent à ces initiatives et qui s'y investissent mais aussi comment ces gens pourraient être soutenus davantage. Il y a un constat que beaucoup partagent et qui est celui de l'urgence de la décélération. En réalité, les chercheurs datent du milieu des années 70, ce qu'on appelle la grande accélération, toute une série de phénomènes sociaux qui se traduisent par l'augmentation de nos rythmes de consommation qui accompagnent l'augmentation de la démographie et qui amènent une grande accélération aussi dans les équilibres bio, physico-chimiques dont dépend la planète. Et vous avez ici ces graphiques qu'on ne va évidemment pas avoir le temps de discuter mais qui sont généralement ce qu'on décrit comme la grande accélération. Et par rapport à ces grandes accélérations qui ont démarré il y a un peu plus de 40 ans en réalité, différentes solutions sont explorées. Et je pense que les transitionneurs ont compris que plusieurs de ces solutions n'en étaient pas, qu'il fallait passer à l'action qu'il ne fallait pas attendre d'ailleurs des solutions ce sont au fond des impatients qui comprennent que les solutions se trouvent dans leur pouvoir d'imagination imagination que mon ami Rob Hopkins va détailler dans un instant. La première solution vers laquelle on se tourne spontanément c'est celle de la fuite technologique. Et c'est vrai qu'il serait tellement commode de s'en remettre aux ingénieurs pour trouver des solutions pour qu'eux arrivent avec les recettes qui nous permettront de ne plus nous interroger sur nos manières de produire et de consommer. Malheureusement, la recherche de la solution par la technologie est problématique et a déçu beaucoup des personnes qui avaient misé des espoirs en elles. Je voudrais partir de cette équation bien connue de deux scientifiques Paul Ehrlich et John Holdren qui évaluent l'impact écologique à partir de trois facteurs la population l'affluence et la technologie et au fond ils nous disent l'impact écologique sera d'autant plus élevé que la population croit que les richesses augmentent mais les technologies vertes les technologies propres vont pouvoir atténuer les impacts à la fois de cette croissance démographique et de cette croissance de la consommation. c'est une illusion et je voudrais pour l'illustrer repartir de ce graphique connu présenté par le GIEC le groupe intervélemental d'experts sur l'évolution du climat dont l'ancien vice-président Jean-Pascal Van Perzel est dans cette salle d'ailleurs et qui présentait en 2007 ce graphique montrant combien bien que l'intensité en carbone de notre croissance et c'est la ligne orangée assurée que vous avez ici et ce soit réduite peu à peu c'est à dire qu'on a une croissance qui est de moins en moins gourmande en énergie et qui produit de moins en moins de gaz à effet de serre ce bénéfice des technologies plus propres plus vertes est totalement annulé à la fois par l'augmentation de la population c'est la ligne en vert sur ce graphique et l'augmentation des revenus c'est la ligne rouge sur la partie supérieure de ce graphique de manière telle que malgré les gains d'efficience malgré les technologies propres notre rythme d'émission ou d'augmentation d'émission de gaz à effet de serre qui est représenté ici dans la ligne orangée pleine n'a cessé de croître au cours de cette période d'à peu près 40 ans qui est représentée sur ce graphique de manière telle qu'au lieu de ce schéma IPAT ou de cette équation IPAT il faut remettre en question nos modes de consommation et préférer au schéma de Erlich-Holdren l'équation de Schulz I égale P-B-A-T la population la consommation les technologies importes mais aussi le B le comportement behavior et il est frappant de voir que des états avec un même niveau de richesse par exemple les états unis et la Suisse ou l'Autriche qui se situe à peu près au même niveau de richesse ont des des empreintes écologiques très notablement différentes en raison des comportements des personnes qui sont plus ou moins responsables plus ou moins sobres en d'autres mots la technologie n'est pas une solution si nous ne faisons pas un examen de conscience sur nos modes de production et de consommation et une des raisons de cela c'est que quand les technologies se font plus efficientes plus propres nous sommes amenés à consommer davantage parce qu'il coûte moins cher de consommer si on a par exemple des machines des technologies qui sont plus efficientes nous sommes amenés à consommer plus parce que l'on libère des revenus qui permettront ce surplus de consommation et surtout l'on peut se dédouaner psychologiquement de manière à ce que certains gains dans certains secteurs sont largement compensés par les libertés qu'on s'autorise dans d'autres domaines et c'est là les trois sources de ce qu'on appelle l'effet rebond qui annule en grande partie le bénéfice du développement de technologies propres une autre raison de se méfier de cette solution technologique c'est que l'introduction de technologies dans des systèmes complexes dont les rapports entre les éléments ne sont pas toujours aisés à comprendre et anticiper contient un certain nombre de risques il suffit de penser par exemple à l'introduction d'OGM dans l'environnement qui ont amené ces super mauvaises herbes ces super adventices à se développer représentés à gauche de cette slide ou encore les difficultés que l'on a à penser comment se débarrasser des déchets nucléaires pour comprendre la sagesse de cette recommandation que faisait Hans Jonas que vous avez ici sous les yeux dans le principe responsabilité son maître ouvrage de 1979 où il nous dit in dubio pro reo dans le doute il faut partir de l'hypothèse que les technologies vont mettre en danger notre civilisation si elles contiennent ce danger il faut partir de l'hypothèse la plus pessimiste alors si les technologies ne peuvent pas représenter le salut peut-être que l'état peut représenter ce salut et peut-être qu'il faut s'en remettre à l'état au gouvernement peut-être vaut-il compter sur le pouvoir de l'élection pour amener les changements à partir du haut à partir du pouvoir centralisé de l'état le problème ici cependant est double le premier problème c'est que beaucoup d'études aujourd'hui convergent pour montrer que malheureusement les gouvernements ne sont pas suffisamment attentifs aux attentes des citoyens notamment des attentes de changement pour la transition écologique et sociale et sont beaucoup plus aisés à capter par les grands acteurs économiques je pars par exemple de cette étude de Martin Gillens et Benjamin Page publiée en 2014 qui ont étudié 1779 dossiers présentés au congrès américain au parlement américain et qui ont tenté de comparer l'impact respectivement des attentes des citoyens sur les choix qui sont faits et les attentes exprimées par les entreprises s'agissant des citoyens on a au fond une réactivité du politique qui est très faible même si 0 à 10% ou 10 à 20% des citoyens attendent qu'une solution soit prise elle a peu de chances d'être prise et si 90 100% des citoyens attendent qu'une solution soit adoptée et bien les chances qu'elle soit adoptée sont à peu près identiques l'encéphalogramme du politique en d'autres mots est plat et le même test fait pour les entreprises montrent que l'impact est tout à fait différent quand un petit nombre d'entreprises souhaitent qu'une solution soit adoptée elle ne sera pas quand par contre un grand nombre d'entreprises attendent du gouvernement une certaine décision les chances qu'elles soient adoptées seront beaucoup plus importantes un autre problème de s'en remettre aux politiques c'est que les outils que les politiques ont pour influencer les comportements sont les sanctions les récompenses les incitants économiques des incitants externes qui visent à influencer les comportements de l'extérieur alors que les psychologues aujourd'hui nous montrent que les changements véritables durables de comportement doivent venir de ce qu'on appelle les motivations intrinsèques du souci que l'on a de faire les choses parce qu'on y croit parce que cela correspond à notre image parce que nous avons l'appétit de participer aux changements et je pense notamment aux travaux ici d'Edward Deky et Richard Ryan mais aussi les travaux plus anciens de Robert Wicklund qui en 1974 déjà montrait que quand on forçait les gens à faire certaines choses ils réagissaient par une sorte de suspicion quant à cette idée qu'on veut brider leur liberté alors on a parfois aussi misé dans le capitalisme vert et dans la consommation critique l'idée étant que par notre choix de consommation l'on peut influencer les entreprises à aller vers des modes de production plus durables et participer au fond à une évolution de la société qui réduise notre impact écologique mais ici nous savons bien que les incitants qui pèsent sur les choix des entreprises pointent dans la direction exactement inverse que ce soit en raison de la financiarisation de l'économie et du court terme qui oriente les choix des décideurs des grandes entreprises que ce soit les incitants financiers des cadres qui sont payés aujourd'hui en action et qui donc veulent que l'action monte ils feront donc des choix en fonction de la préoccupation de court terme qui consiste à faire augmenter le niveau de l'action sur les marchés financiers ou encore parce que les entreprises vivent dans un monde mondialisé la concurrence comme une loi qui s'impose à elles et elles ne seront pas prêtes à faire les changements radicaux qu'aujourd'hui l'on est en droit d'attendre d'elles alors c'est la raison pour laquelle émerge aujourd'hui cette idée que le salut peut venir des innovations sociales citoyennes et partout se mettent en route des citoyens des citoyennes des hommes et des femmes ordinaires qui se disent nous n'avons plus à attendre des ingénieurs des politiques ou des entreprises que les solutions viennent d'ailleurs nous avons à prendre en main ces solutions faire à notre niveau ce qui peut être fait en imaginant comment améliorer notre quotidien j'habite à XL la rue du Sceptre et entre voisins par exemple nous nous réunissons à intervalles réguliers par exemple ici pour nettoyer la rue vous apercevez ma femme qui est la troisième à partir de la gauche avec la ramassade verte ici et ce sont c'est une journée mousse qu'on a organisée pour tenter de nettoyer la rue vous avez par exemple pas très loin de chez moi également le champ d'écailles dans la commune de Boisfort un potager collectif urbain que des citoyens ont développé sur un espace qui était en friche et qu'ils ont voulu mettre en valeur alors c'est un démenti magnifique qui est apporté à travers ces initiatives citoyennes à l'idée que nous serions uniquement mûs dans nos comportements quotidiens par le souci de maximisation du profit d'augmenter notre utilité et que la seule rationalité dont nous soyons capables est une rationalité calculatrice celle au fond des économistes et vous avez ici sur votre gauche quelques économistes qui ont contribué à entretenir ce paradigme de l'action humaine cette idée de ce qui nous motive je n'ai malheureusement pas le temps de détailler les apports de ces économistes mais à droite vous avez des auteurs comme John Elster en bas ou Elinor Ostrom au-dessus qui au contraire mettent l'accent sur notre capacité à l'empathie à l'altruisme au partage à l'entraide comme la décrivent Gauthier Chapelle et Pablo Servigne ce démenti est important et ces innovations sociales sont importantes ne fût-ce que parce qu'elles viennent apporter ce démenti au récit dominant qui veut que nous soyons mûs surtout par le souci de maximiser notre position personnelle et par des motifs égoïstes d'apprendre et de se mettre en marche la vraie question cependant c'est quelle différence est-ce que ces initiatives peuvent faire quelle sera leur contribution à un changement à l'échelle sociétale et je voudrais ici rappeler que cette question est la question qui domine aujourd'hui les débats sur la transition dans le monde des chercheurs universitaires qui notamment utilisent cette approche dite multiniveau dont des auteurs comme Frank Gales ou John Green ont surtout développé les potentialités dans des revues scientifiques et qui nous disent au fond la transition peut se réfléchir comme un rapport entre ces innovations de niche le régime sociotechnique dominant et le paysage les grandes évolutions structurelles exogènes qui viennent parfois s'imposer à nous et forcer des changements dans la société et je dirais que le vrai défi aujourd'hui est de savoir si ces innovations de niche vont simplement coexister avec le régime dominant être tolérées tant qu'elles ne développent pas des solutions à une certaine échelle ou bien est-ce qu'elles vont au contraire être cooptées par ce régime dominant appropriées par lui récupérées en quelque sorte par lui est-ce que le seul destin de ces innovations de niche c'est entre la coexistence et le risque de marginalisation si elles demeurent à une petite échelle ou la récupération la cooptiation par le système dominant car le système dominant est un système extrêmement rigide résilient et difficile à déplacer et ceci parce que les choix sociotechniques qui ont été faits pour des économies d'échelle pour des infrastructures qui favorisent la production de masse viennent donner naissance à des grands acteurs économiques qui dominent l'économie low cost et l'économie qui sert la consommation de masse qui s'est développée grâce aux investissements qu'ils ont fait et dont ils sont les champions ces grands acteurs économiques peuvent prétendre répondre à des attentes du public qui veut pouvoir bénéficier de produits standardisés à grande échelle et qui ne coûtent pas cher et finalement ces acteurs économiques vont pouvoir dominer la décision politique par l'influence qu'ils peuvent exercer sur le système de décision politique et donc le régime dominant est composé de ces différents éléments qui se renforcent mutuellement qui coexistent qui ont coévolué et qui finissent par faire système alors comment débloquer le régime comment s'assurer que l'état peut être non pas au service de l'inertie de la résistance au changement mais au contraire peut être partenaire de ces initiatives citoyennes c'est ça que je voudrais développer en un instant et je voudrais partir d'abord de l'idée que cette transformation cette transition écologique et sociale suppose un état social robuste suppose aussi un état qui protège contre la concurrence économique mondiale et le risque de dumping social environnemental et fiscal qui s'y trouve associé et c'est seulement à condition de réaliser chez nous la justice sociale et l'égalité que l'on pourra aborder dans des bonnes conditions cette transition écologique et la raison en est d'abord que les différents groupes progressistes qui existent aujourd'hui et qui veulent préparer ces transitions sociales écologiques sont en fait répartis sur différentes positions qui peuvent être lues sur ce schéma certains sont en faveur de politiques keynésiennes de relance de la demande par des politiques sociales très progressistes d'autres au contraire favorisent et j'en suis une politique post-croissance qui met l'accent sur des revendications qui sont moins matérielles certains pensent qu'il faut prendre le pouvoir et utiliser l'état pour repérer les transformations d'autres croient plutôt dans la capacité et le potentiel des innovations sociales citoyennes mais le point ici quel que soit le cadran dans lequel vous vous situez le point ici c'est que des alliances doivent être nouées entre ces différents groupes et que la question de la réduction des inégalités peut être de nature à favoriser ces alliances ces alliances qui vont favoriser un programme de réduction des inégalités parce que les inégalités sont un obstacle majeur à la transition écologique d'abord parce que quand on est dans une société très inégale il faut beaucoup plus de croissance économique pour réduire la pauvreté alors que si on est dans une société relativement égalitaire même sans croissance on peut réduire la pauvreté dans des proportions considérables mais aussi parce que dans des sociétés inégalitaires on a toujours tendance à vouloir consommer comme le groupe qui consomme un peu plus que soi ce qu'on appelle la consommation ostentatoire et cette course vers l'augmentation de la consommation que les inégalités stimulent tout cela doit favoriser un état partenaire et je voudrais Vincent prendre encore quelques minutes pour décrire ce que c'est que cet état partenaire au-delà de l'état néolibéral et de l'état social cet état partenaire c'est un état qui au fond se met au service de la transition de l'initiative citoyenne sans décider à la place des gens sans adopter des plans d'action quinquennaux qui forcent les gens à se mettre dans les cases de ces plans c'est un état qui vient au service de l'imagination des citoyens un état partenaire c'est un état qui a une politique de l'espace une politique du genre une politique du temps une politique sociale et qui met sur pied des mécanismes de gouvernance participative pour favoriser cette transition pourquoi ? parce que toutes ces politiques peuvent favoriser la reconstitution de ce qu'on appelle le capital social c'est-à-dire la confiance entre les gens leur capacité à travailler ensemble pour construire des actions collectives qu'a notamment discuté ce sociologue de l'université de Harvard Robert Putnam dans cet ouvrage de 2000 Bowling Alone où il parle du déclin de l'entraide de la coopération entre les individus dans la société américaine et pour s'expliquer ce déclin au cours des années 1990 et 2000 Robert Putnam met en avant différents facteurs qui expliquent que les gens n'ont plus le temps de coopérer entre eux de construire ensemble des actions collectives d'abord la place du travail qui est extrêmement importante et qui ne laisse pas suffisamment d'espace de liberté permettant aux gens d'expérimenter mais aussi l'organisation de l'espace le temps que l'on passe à se déplacer de là où l'on travaille au lieu où l'on habite au lieu où l'on a à déposer les enfants à l'école au lieu où l'on va faire ses achats et où l'on a ses loisirs le poids de la télévision évidemment ou de l'internet dans les existences quotidiennes le changement de génération l'idée que nos aînés dans les années 60 et 70 se sont battus pour des causes en militant en manifestant et n'ont pas obtenu grand chose de manière telle qu'un certain désintérêt pour l'action collective se fait jour et donc ils mettent en avant tous ces facteurs qui expliquent le rôle extrêmement important à la fois de l'organisation du temps et de l'organisation de l'espace pour que l'action collective puisse émerger et les initiatives locales citoyennes naître je parlais de l'organisation de l'espace on constate par exemple que l'action collective des initiatives de transition naissent beaucoup plus facilement là où les citoyens ont un espace à partager un lieu où se retrouver c'est par exemple rue du sceptre à XL Maru c'est un restaurant populaire du quartier où l'on peut occuper les locaux le samedi et dimanche pour faire vivre le potager derrière ce restaurant et où l'on peut se voir entre voisins sans que ça force un voisin à ouvrir sa porte aux autres et sans qu'on ait l'impression d'envahir la vie privée d'un autre et donc les espaces communautaires les lieux de rencontres qui permettent de construire l'action collective font partie de cet état partenaire que j'appelle de mes voeux et alors il y a un dernier point et je termine vraiment par là c'est la gouvernance participative au fond les initiatives de transition dont Vincent Watley a parlé à l'instant sont des initiatives de transition qui visent à construire ensemble des projets qui deviennent des projets communs que tous s'approprient et l'idée de commun est parfois comprise comme une idée purement physique comme une ressource commune que l'on gère ensemble mais l'idée de commun au fond telle que la comprennent par exemple Christian Laval et Pierre Dardot dans cet ouvrage publié il y a maintenant 5 ans c'est au fond une idée de démocratisation de la société de prise en main de la société par elle-même qui veut investir des lieux où auparavant régnait une approche très verticale très peu démocratique et où chacun à présent va vouloir investir son énergie le commun c'est au fond une nouvelle manière de penser comment une société s'organise c'est une manière de dépasser le face-à-face entre le marché et l'état pour faire émerger entre le souci de liberté et d'égalité le souci de fraternité avec la création de communautés de gens qui se font confiance c'est l'idée qu'il faut démocratiser non seulement les structures étatiques mais aussi la société les différents lieux où s'exerce le pouvoir l'école l'université l'entreprise c'est l'idée aussi que ma liberté n'est pas limitée par l'exercice que vous faites de la vôtre mais que nos libertés peuvent se renforcer les unes les autres parce que pour construire l'action collective nous avons tous besoin de pouvoir compter sous la liberté des uns et des autres et si vous allez lire maintenant l'étude que Michel Bowens a faite à la demande de la ville de Gans sur les 500 initiatives de transition à Gans vous verrez qu'il montre l'importance de la gouvernance démocratique et participative pour que les communs puissent émerger dans une ville comme Gans et il montre que pour que ces initiatives puissent se développer il faut qu'à la logique civique qui caractérise ce pilier social si vous voulez à ces initiatives de transition qui sont conduites à l'initiative des gens il faut deux types d'alliés d'abord il faut une ville partenaire une commune qui vienne en soutien de ces initiatives leur donnant les moyens de fonctionner l'espace dans lequel expérimenter et il faut dans le secteur privé des acteurs économiques qui prennent le relais pour notamment garantir la viabilité économique et la professionnalisation de ces initiatives comment le faire ? très simplement en démocratisant la décision et par exemple je termine par là pour créer des communs à Gant en matière d'alimentation il faut que les projets qui sont proposés par les citoyens et proposés à sélection par un laboratoire que la ville des Grands met sur pied puissent être soutenus financés et les obstacles à leur développement levés et il faut une assemblée démocratique à travers laquelle ou dans laquelle se retrouvent les porteurs de projets en matière d'alimentation ce qui vient de se lancer il y a maintenant trois semaines à Gant un conseil de politique alimentaire un food council à Gant où se retrouvent tous les acteurs de la transition vers une alimentation durable à Gant l'état partenaire par conséquent et je termine par là c'est au fond une nouvelle manière de favoriser l'expérimentation citoyenne ce n'est pas l'état qui impose des scripts mais c'est l'état qui par contre motive produit un récit mobilisateur qui permet aux gens d'être encouragés dans leur expérimentation à l'échelle locale c'est une manière d'orienter les politiques du temps du genre et de l'espace pour que l'on puisse véritablement oser exercer cette liberté qui est la nôtre c'est une manière de démocratiser la prise de décision et c'est une manière de reconstituer le capital social voilà je me réjouis en réponse sans doute à vos questions de détailler davantage cette idée d'un état partenaire ou d'une ville partenaire mais je crois qu'aujourd'hui 10-12 ans après le lancement du mouvement de la transition dont Rob Hopkins est un des cofondateurs le moment est venu de faire un bilan et peut-être que ce bilan va nous conduire à constater qu'au bout de plusieurs années de bénévolat le soir le week-end qui mobilise l'énergie des gens et qui parfois conduit à ce qu'ils sacrifient une partie importante de leur loisir à ces initiatives citoyennes les gens sont peut-être en menace de s'épuiser s'ils ne reçoivent pas un soutien plus robuste et si les collectivités publiques ne puissent pas dans ce potentiel d'imagination citoyenne les moyens d'assurer ces transitions sociales et écologiques ça ne veut pas dire récupérer ça ne veut pas dire coopter ça veut dire par contre soutenir en créant des espaces de liberté et en levant les obstacles qui font obstacle aujourd'hui à ce que ces initiatives puissent se développer à plus grande échelle encore je vous remercie je commence à me sentir un petit peu en colère en me disant il dépasse quand même vachement le temps mais c'était tellement bon en même temps ça sera un peu moins de temps pour vous mais voilà juste avant d'écouter Rob je vous propose juste quelques instants une poignée de secondes d'intégration donc on va prendre un tout petit temps de silence pour que vous laissiez ça un petit peu redescendre avant d'aller dans autre chose et peut-être si vous avez envie déjà de prendre quelques notes pour votre discussion après avec vos voisins où vous dites ça vraiment j'ai envie qu'on en parle ou j'ai envie qu'il est plus loin prenez ce temps là voilà 30 secondes très bien alors on a entendu Olivier cette soirée elle est vraiment sous le signe du déploiement du changement d'échelle il y a ce truc qui frémit depuis un certain temps et on est plein de transitionnaires à se dire peut-être qu'on est en train de commencer à vraiment arriver au point de bascule en tout cas on en a envie on commence à y croire à voir qu'il y a ce foisonnement et de plus en plus on est de plus en plus nombreux à se poser la question et ce changement d'échelle qu'on attend le moment où on va pas être seulement tout le temps tiraillé entre l'ancien monde et le nouveau monde qu'on est en train de bâtir mais on va sentir qu'on commence à arriver dans le nouveau et pour ça Olivier a donné déjà pas mal d'ingrédients qui sont vraiment des perspectives très importantes pour nous pour continuer à penser et à acter la transition à l'échelle territoriale et puis Rob il a aussi un tout autre ingrédient hyper complémentaire qu'Olivier connaît bien qui va un peu plus nous raconter c'est et ce changement de culture de vision du monde ce grand récit ce tissage sur l'imaginaire comment on décolonise notre imaginaire et qu'est-ce qu'il faut y mettre qu'est-ce qu'il faut y semer comme graines et donc maintenant on va avoir Rob Hopkins qui va nous faire sa présentation qui sera traduite en direct par Isabelle ou Caroline Good evening Well, I feel like I'm playing the Hollywood Bowl So, before we start we just need to stop at this point in the evening for a quick commercial break Avant de commencer le discours une petite publicité Une recette de cuisine et bien pour la recette il faut des crevettes des champignons champignons tomates Alors, il y a combien de grammes dans une tasse ? Achète du vin blanc Votre vin préféré sera là dans quelques minutes Changez la lumière A chaque fois que je montre cette vidéo j'ai toujours l'impression qu'on a besoin qu'on a besoin de 4 heures de thérapie en groupe Olivier a parlé d'un grand nombre de défis auxquels nous sommes confrontés le défi climatique le défi économique le défi de consommation Mais moi j'ai l'impression que nous sommes également confrontés à une crise de l'imagination On a vraiment du mal à imaginer autre chose que ce scénario que nous avons pour le moment on a vraiment du mal à imaginer un autre futur Et pour moi cette vidéo résume tout Et donc ils vont organiser une soirée entre amis ils vérifient s'ils ont les champignons Donc elle pourrait imaginer tout ce qu'est des champignons dans le frigo elle pourrait tout imaginer comme recette Et elle demande à Alexa Et de toutes les recettes possibles et bien la seule chose que ce petit appareil peut lui dire c'est d'acheter simplement des crevettes et de la sauce tomate dans un pot et quelque chose qui goûte le vomi et qu'elle mélangerait ensemble dans des pâtes Elle ne s'est même pas dit qu'elle aurait pu demander aux voisins ou improviser une recette Ou aller au magasin pour leur demander s'ils n'ont pas une meilleure idée Si tout le monde faisait ses courses comme ça on aurait un monde sans magasin un monde d'isolement et de solitude un monde de personnes qui n'arrivent même pas à allumer l'interrupteur Ça c'est une partie de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampus C'est vraiment une partie très intéressante du cerveau C'est un peu le centre de notre imagination On a plusieurs réseaux d'imagination dans notre cerveau et ça c'est vraiment l'élément central Et nous savons que cette petite partie est extrêmement sensible et vulnérable aux substances chimiques que nous ressentons par exemple lorsque nous sommes anxieux En neurosciences on a pu prouver que quand on était anxieux ou stressé et bien physiquement cette petite partie se rétrécit Alors je me dis qu'avec toutes les crises qui nous attendent que va-t-il se passer avec le changement climatique qui va commencer les crises qui vont se faire sentir de plus en plus on va être de plus en plus anxieux et stressé et donc de moins en moins imaginatif Alors comment créer le type de changement dont nous avons besoin avec le temps qu'il nous reste Alors je vais vous demander de faire quelque chose pour moi Alors il va falloir utiliser une technologie de la transition Si vous voyez quelqu'un avec leur hand in the air vous levez la main également On s'entraîne Bravo Et quand vous faites ça vous arrêtez de parler Tournez-vous vers quelqu'un un partenaire Vous avez trouvé un partenaire Je vais vous montrer un objet un objet que vous voyez au quotidien Vous avez une minute et demie pour trouver toutes les utilisations possibles auxquelles vous pouvez penser pour cet objet Ce n'est pas obligé d'être sensé Vous n'êtes pas obligé de vous demander tiens est-ce que c'est économiquement viable est-ce que ça peut être sur le marché Des idées Une minute et demie et gardez des traces de toutes les idées que vous pouvez avoir pendant cette minute et demie Prêt ? C'est clair ? Pas de questions ? On y va Est-ce que c'est qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est en train ? Sous-titrage ST' 501 ... Ah, you are very, very good. OK, so put your hands up if you've got more than 10. If you've got more than 15, more than 15, more than 20, more than 25. OK, thank you. So did you come up with any that you thought, oh, I really hope we get the opportunity to tell everybody that brilliant idea? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose où vous vous êtes dit, oh, mais j'ai vraiment, vraiment envie de pouvoir le raconter aux autres? Rires 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 Une autre ? Une autre ? Un jacuzzi, parce que c'est tellement large. Un jacuzzi ? Oui, très bien. Rires Alors, récemment, j'étais en Suède, j'ai fait ce discours. Et une femme a dit, je l'utiliserai pour garder l'obscurité à l'intérieur. Rires Et je continue de me réveiller la nuit en y pensant. Rires Et en fait, quand je vous regardais pendant que vous étiez en train de faire ça, je me rendais compte que vous étiez tous très, très concentrés, très réveillés. Il y avait du rire, de la concentration, de la connexion. Et de l'imagination, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et pour moi, c'est ça le moteur qu'il nous faut utiliser dans les 10, 15 prochaines années. Alors, où commencerons-nous ? Je vais vous raconter quelques histoires. C'est une ville en Espagne. Une place avec des oranges. Ce sont des oranges amères, personne ne les aime. Elles tombent par terre, elles pourrissent. Une fois par an, l'initiative de transition vient récupérer les oranges, ils en font des confitures et ils les donnent à tout le monde. Très simple. Est-ce qu'en entendant ça, vous vous dites, mais c'est impossible, on ne pourrait pas y arriver ? Ça, c'est à Gré, en Belgique, ils ont un potager collectif. Il m'a envoyé les diapositives il y a quelques jours et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire avec ça, avec ce tas de patates. Et donc, il est en train de dire que je vais enfin découvrir de quoi il s'agit. Et donc, une fois par an, avec ces pommes de terre, ils font des frites dans le potager collectif. Ils invitent tout le monde. Alors, tout le monde aime les frites. Ça, c'est à Londres, avec un homme qui était un journaliste vraiment très, très occupé, travaillait dans la durabilité. Il s'est cassé le pied et le médecin lui a dit, maintenant, il faut que tu arrêtes de travailler et que tu marches très lentement. Et donc, pour la première fois, ses voisins l'ont vu marcher lentement. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait du raisin qui poussait. Et un jour, il marchait derrière quelqu'un, il ne sait pas pourquoi, il s'est arrêté. Il lui a demandé, excusez-moi, vous savez comment on fait du vin ? Et il lui a dit, mon ami, la plante de mes pieds est toujours violette des premières années de ma vie où j'ai travaillé dans ce domaine. Ils ont donc invité tous les habitants de la rue et ils ont fait du vin. Ils ont passé une merveilleuse journée, ils se sont tous rencontrés. Le vin est absolument dégueulasse. Donc, le vin n'était pas le point central. Ça, c'est une rue de Bruxelles, Bruxelles-Centre. Et c'est un quartier où il y a beaucoup de prostituées. Alors, les voisins ont des problèmes avec les voitures qui passent et repassent. Et donc, la commune a décidé de mettre deux blocs de béton dans la rue. Et les voisins se sont dit, mais on pourrait peut-être faire un jardin à la place. Et ils ont donc créé ce potager. Ce potager ne va rien changer au monde. Ou ne va pas vraiment nourrir une famille. Mais c'est la première fois que ces voisins se sont rencontrés et ont créé quelque chose ensemble. C'est la première fois que des gens se sont arrêtés dans cette rue pour se parler. C'est la première fois que des enfants ont joué dans cette rue. Ça faisait longtemps. Quand vous entamez des projets dans vos communautés, dans vos quartiers, vous n'avez aucune idée des répercussions qu'ils pourraient avoir. Voilà un répercafé à Pasadena. Ils ont contacté des personnes très intelligentes qui n'habitaient pas trop loin et qui pouvaient réparer des iPads et ce genre de choses. Et donc vous pouvez vous rendre là-bas avec une veste, des chaussures, un iPad qui est abîmé, cassé. Et quelqu'un va le réparer gratuitement. Ils ont une condition. C'est que pendant qu'ils réparent votre objet, vous vous êtes assis en face et vous lui racontez votre vie. Et quand j'étais là-bas, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils sont en train de réparer en fait réellement ? Ce qui est merveilleux avec l'imagination, c'est que les histoires qu'on se raconte commencent à changer. Ça, c'est à Tooting, un quartier de Londres, où il n'y a pas vraiment de parc, pas d'endroit de rencontre. Ça, c'est un endroit normalement qui est rempli de bus. C'est un endroit où les bus font demi-tour et tournent. Et les voisins ont décidé que pendant une journée, cet endroit était à eux. La musique, la nourriture. De l'herbe, j'ai même pu enlever mes chaussures et mes chaussettes. Et puis, ils ont regardé ce mur, ils n'avaient jamais vraiment regardé ce mur avant. Ils se sont dit, mais on pourrait peut-être peindre quelque chose sur ce mur. Et pas si c'était notre espace, mais quand ce sera notre espace. Ça, c'est mon amie Holly dans ma ville. Elle a eu l'idée de relancer un moulin dans notre ville. Elle a donc collecté des fonds et voilà le jour de l'inauguration. Et donc, les graphiques qu'Olivier a montrées montrent une tendance vers la monoculture, vers Amazon. La beauté, c'est que quand on va dans l'autre direction, il y a vraiment un élan qui se crée. Il y a une énergie qui nous emporte. Et moi, j'ai même lancé une brasserie là où j'habite. C'est une excellente brasserie. Excellente brasserie. Merci. Et on fait de la bière à partir de la farine du moulin. Et donc, on se disait, et si, et si on faisait comme ça, et si on commençait à faire de la bière de cette façon. Et si les gens de notre communauté cultivaient le houblon ? Un mot très important. Et donc, les gens cultivent le houblon dans leur jardin à une fois par an, ils l'amènent et eux font de la bière avec. Et de cette façon, cet avenir différent semble de plus en plus tangible et possible. Et donc, ces communautés se rassemblent et collectent leurs propres fonds. Ils n'attendent pas les fonds de l'État. Ils n'attendent pas que l'État bouge. Ils collectent eux-mêmes les fonds. Et ça aurait pu être une photo de Liège. J'étais là-bas hier et j'ai vu qu'ils avaient vraiment créé des dizaines de coopératives. C'est vraiment enthousiasmant. On se dit souvent, mais il y a tellement de choses à faire dans les 10, 15 prochaines années et on n'a pas d'argent. Il y a pourtant beaucoup d'argent. sur les comptes en banque qui sont là, des fonds qui sont en train de dormir. Et donc, il faut faire en sorte d'utiliser cet argent pour donner jour à nos rêves. Voici Ungersheim en Alsace. Est-ce que vous avez vu le film « Qu'est-ce qu'on attend ? » ? Je trouve que c'est vraiment un village très intéressant. Ils ont lancé beaucoup de projets de transition. Alimentaire, énergie, argent. Dans le domaine alimentaire, ils ont même réussi à créer plusieurs emplois et puis réduire leurs émissions de CO2. Mais ce qui se passe vraiment, c'est une communauté qui se rapproche et apprend à se connaître. Les gens disent « Mais je ne me sens plus seul maintenant ». Et on voit que leur hippocampe fait « Ouh ! » Non, on ne le voit pas, mais on peut imaginer. Donc, ça, c'est dans mon village, il y avait une usine qui avait fermé. Et 165 emplois ont été perdus. Et les habitants ont décidé qu'ils décideraient eux-mêmes de ce qui se passerait sur ce site, qu'ils seraient propriétaires, en quelque sorte, de ce site. Et donc, ils ont designé ceci avec 65 maisons, un hôtel, des workshops. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au début, on a commencé la campagne. Et après cinq ans, les gens appelaient toujours ce site du nom d'origine. C'était une letterie. Et après cinq ans, les gens ont commencé à l'appeler le site Atmos, qui est le nom du projet. Et ce, avant même qu'on obtienne un accord, en fait, l'histoire avait déjà commencé à changer. Et ce qui est vraiment fascinant avec la transition, c'est ça. Ce sont les histoires qui changent même avant qu'on le fasse. Ce sont les attentes qui changent avec ce changement d'histoire. On voit ça avec Preston, dans le nord de l'Angleterre, où leur modèle économique était en ruine. Et donc, ils voulaient changer ça. Ils se sont inspirés de la transition. Ils ont essayé de s'inspirer de cela pour faire en sorte que l'argent recircule vraiment dans cette ville. L'argent des retraites sert à financer la construction des maisons. Donc, ils sont en train d'approcher la question d'une façon totalement différente. Quand on rassemble les habitants, la politique, l'économie et l'imagination, alors il n'y a plus rien d'impossible. Et donc, je voudrais finir sur cette photo que j'ai prise depuis la fenêtre d'une voiture à Lyon. Et moi, j'ai l'impression que cette poubelle et ce petit plot de béton sont des amoureux. J'ai l'impression que la poubelle ronronne comme un chat. Et si vous enlevez les deux petits points bleus et la ligne, alors ce n'est plus qu'une poubelle et un plot de béton. Et il suffit d'ajouter ces deux petits points et on obtient deux amoureux la nuit tombante. Et je pense que le travail que nous faisons dans la transition, nous commençons petit, nous commençons dans les places où nous sommes. Mais c'est comme si nous mettons deux dots et une ligne et ça commence à changer comment les gens voient ce qui est possible. Et dans la transition, c'est ce que nous faisons. Nous commençons petit et notre travail consiste à ajouter deux petits points et une ligne pour changer les histoires. Ça change les histoires et ce qu'on pense qui est possible. Et j'ai passé ces deux derniers jours en Belgique et je peux vraiment vous affirmer qu'il y a quelque chose de passionnant qui se passe ici. Beaucoup d'intérêt pour la transition. J'étais vraiment étonnée de voir le nombre de mains qui se sont levées au début quand Vincent a demandé qui était dans la transition. Et les politiques se disent mais c'est fantastique, il faut absolument les soutenir, en tout cas certains d'entre eux. L'idée de l'État partenaire est magnifique, merci beaucoup. Et pour finir, une citation. De Neil Gaiman. Nous avons une obligation d'imaginer. Il est facile de prétendre que personne ne peut rien changer. Que nous sommes dans un monde où la société est énorme et que l'individu est moins que rien. Un atome dans un mur, un petit grain de riz sur un champ de riz. Mais la vérité c'est que les individus changent le monde encore et encore. Les individus font l'avenir, changent l'avenir et ils le font en imaginant que les choses peuvent être différentes. Thank you so much. Thank you. Applaudissements Waouh. Ok, encore comme tout à l'heure, une poignée de secondes, seul avec vous-même, pour un petit peu laisser diffuser ou infuser, comme vous le sentez. Vous pouvez prendre quelques notes et puis je donnerai les consignes pour la suite. Merci. Merci. Ok. Maintenant on va passer à un moment où vous allez pouvoir prendre un temps de discussion. Je ne comprends pas Tessie, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Ok. Où on va passer dans un petit temps de discussion entre vous. Donc ce qui va se passer, ça va être simple. Vous allez vous tourner à deux vers deux autres voisins. Ça va être un peu chaotique plus tard. Vous êtes nombreux à nous suivre. Alors on vous le rappelle, vous êtes en direct de l'auditoire Socrate de Louvain-la-Neuve, où Rob Hopkins et Olivier Descuter viennent de donner une conférence sur la transition. Alors pendant que l'auditoire prépare des questions à leur poser, et bien c'est votre moment. Vous aussi, vous allez pouvoir leur poser vos questions en direct. Alors merci, il y a Lolo qui dit merci pour ce partage. Merci à vous d'être là aussi. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Marie-Françoise Dirault aussi, qui est très heureuse de cette retransmission en direct. Et bien nous aussi, on est très heureux. C'est grâce à l'émission. Alors on change grâce à la RTBF. C'est un moment exceptionnel. Et on va avoir un moment exclusif là maintenant, puisque Rob Hopkins va nous rejoindre. Je suis avec Josué Dussoulier également, qui est cofondateur du réseau Transition ici en Belgique. C'est important d'avoir ce genre d'événement chez nous, parce que ça bouge. C'est important parce que d'une part, c'est passionnant d'écouter Rob et aussi ce qu'Olivier peut nous apporter. Et que ce sont des occasions de se retrouver tous ensemble, et aussi de mettre nos énergies ensemble, de se rendre compte qu'on est nombreux, et de fêter en fait l'évolution de la transition. On est nombreux au niveau des projets de transition en Belgique. Et bien on remarque dans les chiffres que ça a triplé ces derniers temps. Il y en a beaucoup plus. Et donc c'est bien d'être au courant de tout cela. Alors il y a Marie-Thérèse Ouaroua qui nous fait un petit coucou, qui nous dit merci Virginie. Nous aussi, on est ravis d'être avec vous. Ils vont arriver, restez bien là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. J'ai une petite fiche avec les questions que vous nous avez posées pendant la conférence. Il y a notamment des questions du groupe Altérez-vous, de Françoise Becker. Si vous êtes encore là, on va poser vos questions. Vous allez avoir votre petit moment dans ce Facebook Live. Et puis Josué, c'est rare aussi d'avoir ce genre de personnalité. Rob Hopkins, que vous avez peut-être connu dans le film Demain, dans le film Qu'est-ce qu'on attend ? C'est rare d'avoir ce genre de personnalité avec nous. Et le fait qu'il mette en avant tous ces projets, ça motive aussi les gens chez nous. C'est une des qualités d'Europe, c'est qu'il est un extrêmement bon motivateur. Quand il explique ses histoires de transition, c'est assez passionnant. Ils nous rejoignent justement. Je vais leur laisser la place peut-être. Ils arrivent, oui, ils arrivent. Alors, il y a Bernadette Gaufinet qui nous dit qu'il faut tout inventer ou réinventer. Et c'est un peu vrai. On va en discuter tout de suite. Alors, il est temps que les partis politiques prennent davantage en compte la transition. Ça, c'est Émilou Fournier. On va peut-être en parler avec Olivier Descuter. On avait une question qui rejoignait ce sens. Les gens se demandent quel parti politique, j'en perds mes fiches, quel parti politique, justement, c'est Paul Rita qui se demandait ça, choisir pendant cette période de transition pour déjà aller vers cette nouvelle forme de participation. Ils sont juste là. Ils arrivent, on est en train de leur expliquer ce qui se passe. C'est un peu étrange pour eux aussi. Merci à vous tous. Vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions. Les questions à Rob Hopkins seront traduites en anglais grâce au magnifique travail de l'interprète qui a été souligné pendant la conférence. Alors, on a Louis de Molomester, Raphaël Frédéric. Super. Donc, aujourd'hui, on parle de collapsologie. On peut déjà imaginer qu'il est peut-être trop tard pour réparer les dégâts causés. L'inertie de la machine pourrait ne pas être stoppée. La place de la transition ne peut pas être niée. Mais comment pourrait-on répandre les idées auprès du public qui ne sont pas sensibilisées à la question du développement durable ? C'est une bonne question. Et c'est évidemment aussi à travers ce genre de conférences, la retransmission de ce genre de conférences sur Facebook, qu'on peut le faire. C'est le but aussi évidemment de l'émission « Alors on change » qui est diffusée tous les mois sur la RTBF et dans laquelle on met en avant des projets de transition, des gens qui sont en transition. Merci pour ma petite fiche. Alors, Rob Hopkins arrive près de moi. Hello, yes ! Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Olivier, bonsoir. Alors, on est en direct sur Facebook. Les téléspectateurs vous ont suivis tout au long de la conférence et ils ont des questions à vous poser. Alors, Rob Hopkins par exemple, comment réagir, c'est une question du groupe Altérez-vous, comment réagir à des grands projets commerciaux qui se créent et qui sont totalement opposés à la transition ? Est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'on résiste ? Est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'on résiste ? Il faut toujours être constructif entre le travail de la transition et la résistance. Alors, il y a toujours des initiatives de transition, ils considèrent que quand c'est une menace, ils s'engagent et ils essayent vraiment d'arrêter le projet. Mais ce qui est vraiment unique à la transition, c'est qu'on se concentre sur la solution. Et donc, pour pouvoir faire cela, il faut vraiment qu'il y ait un grand nombre de personnes dans la communauté qui est impliquée. Parfois, la critique que l'on fait à la transition, c'est que ce n'est pas assez politique, pas assez engagé. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si on accusait une cuillère de ne pas être un assez bon couteau pour couper le pain. C'est un outil qui est designé pour bringing as many people together as possible to start building resilience. C'est juste un outil complètement différent. Le but de la transition, c'est de ramener, de rassembler les gens pour commencer à bâtir de la résilience. C'est ça. Donc, c'est à nous, citoyens, de nous bouger, finalement. On a plein de questions qui vont dans ce sens. Peut-être une question pour vous, Olivier Descuter, puisque vous êtes spécialiste du droit à l'alimentation, notamment. Et c'est Vincent Mialaret qui demande « Pensez-vous qu'on pourra nourrir tout le monde dans l'après-pétrole ? » En tout cas, ce qui est tout à fait prouvé aujourd'hui, c'est que des méthodes de production dites agroécologiques, avec moins d'usages d'intrants, peuvent être extrêmement productives à l'hectare. On peut produire beaucoup avec une surface relativement restreinte, restreinte grâce à ces techniques agroécologiques. Le vrai problème, c'est que ce mode de production n'est pas compétitif aujourd'hui, parce qu'il est intensif en main-d'oeuvre, il demande beaucoup de travail, et que les coûts salariaux ne sont pas en mesure d'être rencontrés quand on a une alimentation à faible prix écoulée sur les marchés. Et donc, il y a une productivité très importante, mais une compétitivité très faible, ce qui empêche ces alternatives d'émerger. Ce que je constate, c'est que l'alimentation est un lieu à partir duquel beaucoup d'initiatives de transition se développent. Et je pense qu'une des raisons, c'est la fatigue que les gens ont par rapport aux méthodes de production agro-industrielle, mais aussi parce que cela touche directement les gens dans leur existence quotidienne. Et donc, je pense qu'il faut vraiment encourager ces alternatives en changeant les incitants économiques. Merci, Olivier. Alors, on a Jean-François aussi qui nous demande, est-ce que vous pensez, comme Pablo Servigne, qui est un collapsologue, qu'il faudra passer par un effondrement du système, un choc, pour arriver à un monde meilleur ? La question de l'effondrement est vraiment une question de privilégiés, d'Européens blancs. Parce que dans beaucoup de régions du monde, l'effondrement est déjà là. Et je pense que, mon propre perspective, c'est que si on frame la nécessité de changer autour d'un imminent collapse, alors c'est self-defeating. Si ce besoin de changement dépend de l'effondrement, eh bien, on provoque notre propre perte, notre propre défaite. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, juste maintenant, mon sens est que, quand on vit dans un état d'anxiété ou de stress, eh bien, on perd en imagination. Et donc, si on passe son temps à faire peur aux gens en leur disant ça va être horrible, eh bien, ils perdent de tout sans créativité. Moi, ma réponse, c'est que si il y a effondrement et qu'on arrive à survivre, c'est grâce à notre imagination. Et s'il n'y a pas effondrement, c'est grâce à notre imagination également. Donc, continuons à encourager les gens à faire preuve d'imagination. C'est ce que j'ai fait ici avec la tasse de café. Et c'est comme ça qu'on arrivera à passer à travers ces questions. Merci beaucoup. Alors, Olivier Descuter, pendant la conférence, il y a quelques personnes, et c'est le cas de Pierre qui nous suit là maintenant aussi, qui se sont demandé pourquoi vous ne parliez pas d'éducation. Ils nous demandent donc quel est le rôle de l'éducation dans la transition. Oui, alors, il n'aurait pas échappé à Pierre que nous avions très peu de temps pour parler de choses très complexes. L'éducation est évidemment très importante, mais pas l'éducation au développement durable comme une matière, comme une autre. Je pense que l'esprit dans lequel les enfants sont éduqués, par contre, est important. Et il s'agit moins d'enseigner que de permettre à ces enfants d'apprendre par eux-mêmes en démocratisant l'école, en travaillant par projet, en encourageant les enfants à imaginer des solutions aux problèmes qui les préoccupent et qui relèvent de l'environnement qu'ils habitent. Et il y a des expériences pilotes qui montrent combien on peut ainsi encourager l'esprit d'initiative et la citoyenneté à l'échelle d'un lycée, d'un collège, d'une école. Et je pense que c'est vraiment un lieu tout à fait important à partir duquel on peut forger des créatifs si l'enseignement est conçu ainsi comme, au fond, l'exercice d'une démocratie en acte à l'échelle de l'école. Merci Olivier. Alors encore une question pour vous, une question qui vient de Pete Barbieux et qui nous demande comment faire sauter les verrous quand les lois ne sont pas adaptées au projet de transition. On est confronté à des obstacles. Comment on s'y prend ? Je crois qu'effectivement, beaucoup des structures qui nous entourent, et les lois en particulier, visent à favoriser, au fond, le système dominant, c'est-à-dire les économies d'échelle, la production de masse, les technologies qui sont développées par les grands acteurs économiques qui les détiennent en monopole, et que les lois ne sont pas du tout adoptées à la sociodiversité, à encourager des alternatives à émerger, des solutions nouvelles à naître. Et il faut pour cela concevoir des lois qui soient beaucoup plus flexibles et qui permettent à ces expériences de se développer. Ce qui est très frappant, c'est que dans beaucoup d'initiatives de transition, lorsqu'on demande aux gens de se situer par rapport à différents cadres administratifs, par exemple, ils ne savent pas quelle boîte cocher ou quelle case cocher, plutôt, parce que les formulaires administratifs n'ont pas prévu ce dont ils étaient capables à l'échelle locale. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une sorte de philosophie de l'intervention publique et de l'intervention réglementaire qu'il faut réinventer, qui se met au service de l'initiative citoyenne et ne préjuge pas de ce qui peut résulter de ce que les gens décident de prendre les choses en main. Merci Olivier. Alors, une question pour vous, Rob, Louis de Meulemester, qui nous demande comment sensibiliser les publics qui ne sont pas réceptifs au mouvement de la transition. Bien, si on attend que 100% de la communauté soit totalement enthousiaste, on ne pourra jamais rien faire. Il faut commencer par les personnes qui sont vraiment inspirées et enthousiastes. Et, you know, 10 personnes peuvent faire beaucoup de choses. 20 personnes peuvent faire un énorme nombre de choses. 10 personnes peuvent faire beaucoup et 20 personnes peuvent faire vraiment énormément. Donc, moi, ce que je dirais, c'est commencer avec les gens qui veulent commencer. Ça va changer l'histoire. Ça va intéresser, interpeller d'autres personnes qui vont vous rejoindre et continuer avec vous à changer l'histoire. Et c'est une bataille qu'on va gagner qu'en ayant ses meilleures parties. Ok, merci beaucoup. Alors, dans ce sens, toujours, on a Paul van der Linden qui demande d'illustrer peut-être comment les personnes qui sont impliquées dans des projets de transition ont réussi à sortir du métro boulot dodo et trouver du temps pour cela. Et pendant votre exposé, justement, Olivier de Scuter, il y a quelqu'un qui demandait si ce n'était pas possible, finalement, au niveau académique, de prévoir plus de mi-temps pour les chercheurs, les gens qui travaillent en université, pour leur permettre de réfléchir à ces projets de transition. Alors, j'ai tenté de mettre l'accent dans ma présentation sur la nécessité de repenser notre rapport au temps parce qu'on a toute une série de technologies qui nous permettent de faire davantage de choses et pourtant, on est tous en train de se plaindre de n'avoir pas le temps de faire les choses qui nous importent le plus. Je pense qu'il y a donc une vraie réflexion à avoir sur la généralisation des temps partiels, sur la possibilité de prendre des congés civiques pour accompagner une initiative de transition. Et j'attire notamment l'attention sur le fait qu'il y a un grand danger aujourd'hui, c'est qu'à défaut d'aménager l'espace et le temps pour favoriser ces initiatives de transition, ce sont surtout les personnes qui sont les plus disponibles qui vont s'y adonner et notamment les femmes. Je pense que, de même que ce sont les femmes qui aujourd'hui font encore l'essentiel des tâches ménagères, c'est encore les femmes qui portent le plus des initiatives de transition bénévolement comme si leur temps ne comptait pas. Et je pense que c'est vraiment important de nouer la réflexion sur le déploiement des initiatives de transition à une réflexion sur notre rapport au temps, la place du travail dans nos existences et la nécessité de créer des espaces où les gens puissent prendre le temps de construire l'action collective. Ça ne va pas de simplement prendre sur ces soirées, sur ces week-ends pour développer des initiatives comme ça. Ça peut marcher deux ou trois ans, mais les gens s'épuisent au bout de quelques années et c'est la raison pour laquelle il faut une politique de civilisation qui intègre cette question. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, allez-y. Je ne me rappelle pas l'exacte figure, mais c'est quelque chose comme, chaque année, on a passé quelque chose comme 2,200 heures sur Facebook. Peut-être que nous pouvons donner un peu de ça. Et nous savons que ça nous rend plus et plus dépressants. Il paraît qu'une fois par an, on passe 2,200 heures sur Facebook, donc on pourrait peut-être faire autre chose avec ça. Il y a une dame justement qui disait éteignez votre téloche. N'éteignez pas votre live Facebook. Je vous pose juste une toute dernière question parce que c'est le moment des questions de l'auditoire. Il y a plein de gens qui nous posent des questions. Merci beaucoup d'être là, si nombreux. Alors Bernard Crabé, pour conclure, dans un monde de concurrence, comment réaliser la transition sans se faire manger économiquement ou se replier sur soi ? C'est une question un peu compliquée. comment pouvoir se développer dans un projet de transition et réussir à survivre dans ce monde d'argent ? Tout le monde a des besoins différents, une situation différente. Certains sont pensionnés, ils ont du temps. Mais il faut vraiment créer de l'emploi. Là où on habite, c'est le défi de la transition. Il faut absolument que dans 20 ans, la transition soit l'employeur principal de nos villes et villages. Et c'est notre objectif. Il faut apprendre les compétences pour y parvenir. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Merci Rob Hopkins. Merci Olivier Descuteurs d'avoir répondu à nos questions. On vous invite évidemment à continuer ce débat sur notre page Facebook. Et puis merci de nous avoir suivis si nombreux. C'était un plaisir de vous retransmettre cette conférence. Merci à la RTBF. L'émission Alors on change aussi que vous pouvez retrouver en télé tous les mois. Au revoir à tous. A bientôt. C'est du paradoxe on va dire. D'un côté je suis content, d'un côté ça me rend... d'un côté je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?